Bonjour les amis, bon, j'ai la crève, je suis sous antibiotique, je fais du spray nasal, j'ai à peu près tous les tuyaux qui sont bouchés, le nez, la gorge, les oreilles. Alors pourquoi je tenais quand même à faire un bulletin pour vous et pourquoi je tenais à faire un bulletin dans le froid, dans le vent là, ce matin ? Et bien parce que sur ce rond-point, là on est sur le rond-point de l'oncle Sam, tu vois, et c'est l'un des ronds-points qui vont être bloqués mardi, tu vois, c'est quand même une fierté. C'est une fierté pour moi, dans la somme, l'intersyndical, CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNESA, Solidaire 80, FSU 80, FSE, UNEF, FEP, tous, ils ont décidé que ce mardi, c'est pas seulement qu'on faisait une manif, c'est pas seulement qu'on n'allait pas au boulot, mais c'est qu'en plus on se mettait sur les ronds-points et que ça bloquait. Et puis, zone industrielle nord, rond-point de l'oncle Sam, entrée depuis Vignacour, entrée depuis Flaisselle, Poulainville, entrée Villers-Bretonneux, entrée Roy, entrée Abbeville, entrée Durie, entrée Petit Camon, et ainsi de suite. Je le dis parce que moi je suis fier que dans mon coin ça se passe comme ça, et je me dis que ça donnera peut-être des idées à d'autres. Alors là il fait un beau soleil, malheureusement mardi c'est prévu un temps pourri, mais je veux dire, je pense que là, il y a possibilité pour vous, pour nous, de se lancer dans une aventure. On sait pas ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir, on sent que c'est un temps qui peut entrer peut-être dans l'histoire. Tu vois moi la dernière fois que je me suis retrouvé sur ce rond-point là, et où j'ai le sentiment qu'on entrait un peu dans l'histoire, c'était le 17 novembre 2018, c'est-à-dire le premier samedi matin des Gilets jaunes, où il y avait des caddies partout, qui bloquaient, et voilà, cette date, normalement, si jamais c'était pas les macronistes qui tenaient la plume pour écrire les livres d'histoire, elle entre dans les livres d'histoire. Et bien là, de la même manière, peut-être que ce mardi 7 mars, il entrera aussi dans les livres d'histoire, et tant qu'à faire, on peut y participer. On peut participer à cette histoire et participer à cette aventure. Parce que c'est pas seulement, hier j'étais à la fac d'Amiens, avec les étudiants, je leur disais, je vais être franc, croire que des étudiants vont se mobiliser pour savoir si leur retraite, elle va être à 62, 64 ans quand t'as 20 ans, j'y crois pas, moi. Par contre, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est est-ce qu'il y a un bonhomme tout seul qui décide là-haut, et qui décide pour les siens, pour les seigneurs, ou bien est-ce que c'est nous qui décidons, et c'est nous qui décidons de faire du bien à nous-mêmes, à nos aînés, quand ils ont bien travaillé, quand ils ont travaillé 40 années, et puis peut-être aussi aux jeunes, et je pense que eux, ils doivent rentrer dans le mouvement, avec leurs revendications propres, le premier point d'entrée, ça peut être le repas à 1 euro pour les étudiants. L'histoire, elle se fait pas en pensant qu'on a un grand programme pour la grande révolution, et que c'est ce programme qui va être appliqué. C'est toujours sur les points de détail. La révolution française, ça commence sur une crise fiscale, c'est ça le point de départ, c'est qui va payer les impôts ? Mais de la même manière, le mouvement des Gilets jaunes, c'est qui va payer les impôts ? Est-ce que la taxe gasoile, c'est une taxe juste ou pas juste ? Et puis ensuite, ça s'élargit à la question de la démocratie, de qui décide, ça s'élargit à la question sociale, ça s'élargit... Et donc là, on rentre par le biais des retraites, mais je pense que c'est comme un pote au feu, chacun peut aussi amener ses propres envies, ses propres désirs dans tout ça. Alors, j'amène un argument sur les retraites, quand même, qui est... Je n'ai pas entendu, et je voudrais que ça devienne un argument populaire. Je voudrais que ça, ce document, tu vois, c'est une étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, tu vois, avec moi qui passe des coups de stabilo un peu partout. Je te lis juste une phrase. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires et le pouvoir d'achat des ménages. Ça veut dire quoi, cette phrase ? Tu vois, c'est de la technique, c'est l'OFCE qui parle. Mais ça veut dire quoi ? Le choc de population active. Ça veut dire que comme on rallonge deux ans, il va y avoir plus d'actifs. Eh bien, ça va entraîner une hausse du chômage, c'est étudier. Il va y avoir entre 190 000 et 250 000 précaires en plus, soit au RSA, soit en incapacité, inaptitude, chômage. Qu'est-ce que ça fait comme il y a des chômeurs ? Ça pèse sur la formation des salaires parce qu'il y a de la concurrence entre les travailleurs, donc ça permet de diminuer les salaires. Et ça, c'est chiffré, tu vois, sur la page d'après. T'as à horizon de 10 ans ici, moins 3%. Ça pèserait de moins 3% sur la formation des salaires. Et je pense qu'en fait, c'est pas un dommage collatéral. C'est pas comme si c'était un effet rebond de leur réforme. Je pense que c'est le cœur de leur réforme. Le cœur de leur réforme, c'est comment on pèse sur le rapport capital-travail. Depuis 40 ans, le rapport capital-travail, il est à fond en faveur du capital et en défaveur du travail. Mais là, on est dans un moment où on a vu une possibilité d'inversion. Quand tu vois qu'il manque d'infirmières dans les hôpitaux, quand tu vois qu'il manque d'enseignants dans les écoles, quand tu vois qu'il manque de conducteurs à la SNCF, mais, puisqu'on voit passer des camions, qu'il en manque aussi dans les autocars, qu'il manque d'auxiliaires de puéricultrices dans les crèches, qu'on te liste des métiers en tension, y compris pour, dans les centrales nucléaires, avoir des soudeurs qui viennent les réparer, ça veut dire que là, il y a un rapport de force qui peut s'inverser. Au profit du travail, les travailleurs qui peuvent se mettre à avoir le choix, à réclamer des hausses de salaire et des choses comme ça. Donc, c'est d'autant plus nécessaire que dans un moment comme celui-là, pour eux, ils viennent refaire des choses pour que le rapport de force soit maintenu en faveur du capital. Et donc, il ne faut pas voir cette mesure sur la retraite comme étant isolée. Elle s'inscrit dans un continuum. C'est quoi ? C'est la réforme de l'assurance chômage qui fait qu'on te dit que quand tu as été chariste dans le Nord, eh bien que tu dois être prêt à devenir serveur dans le Sud et à accepter de la mobilité, de l'adaptabilité, de la flexibilité, de la souplesse, et que là, la retraite, et enfin, on va voir une loi immigration qui fera de l'immigration sous condition, sous condition d'employabilité, que ça soit pour les métiers en tension, et ainsi de suite. Et donc, il s'agit d'étendre le réservoir de main-d'œuvre pour ne pas permettre que les travailleurs puissent aller réclamer un meilleur statut et un meilleur revenu. Je ne sais pas si tu te souviens de la citation de Warren Buffett, à l'époque où il était première fortune mondiale, qui disait « la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter ». Eh bien là, quand ils écrivent ces petites lois-là, c'est des éléments dans la guerre des classes, sans des canons, sans des obus, sans tout ça, mais par des petits textes discrets qui font quoi ? C'est la clé qui instaure de la concurrence entre les travailleurs. C'est leur objectif. Entre les travailleurs en France, mais aussi entre les travailleurs au niveau international, leur levier permanent dans cette guerre des classes, c'est d'instaurer de la concurrence entre les travailleurs. Donc, bon, alors, sachant qu'en plus, cette concurrence-là, aujourd'hui, on le voit, elle produit quoi ? Elle produit du chaos, elle produit du désordre. Quand je te disais que dans les hôpitaux, il n'y a pas le personnel, que dans les transports, il n'y a pas le personnel, que tu as la pénurie de médicaments, que tu as des réacteurs qui sont à l'arrêt parce que tu n'as pas le personnel, que, enfin, c'est à peu près tous les secteurs de la société, y compris l'école, qui sont aujourd'hui en désordre, parce qu'on croit que simplement la loi du marché, la loi de la concurrence, va venir établir une harmonie. Ce chaos mis par la concurrence, tu le vois dans le marché de l'électricité. Quand tu as des prix qui bondissent, qui sont multipliés par 2, 4, 8, 16, qu'il n'y a aucune cohérence parce que le prix de la production en France, il est grosso modo stable, mais qu'en revanche, tu as du marché qui fluctue comme ça. Donc, on a demandé déjà qu'il y ait un découplage sur le prix de l'électricité, que l'électricité produite en France et vendue en France, elle ne soit pas calée sur un prix à l'international, mais simplement stabilisée pour que, à la fois, les industriels, moi, je rencontre des industriels qui ont vu leur facture passer de 70 000 euros par mois à 700 000 euros par mois. Comment tu t'en sors ? Ce n'est pas possible. Alors, sans parler des petits commerçants, sans parler des mairies, mais donc, il y a un élément stabilisateur là-dedans. Donc, un découplage entre l'électricité produite en France, vendue en France, qui doit être un tarif national, et puis celle qui est éventuellement achetée à l'étranger quand on n'en a pas assez, là, ça se comprend, puis c'est un tarif international, un tarif européen. Mais là, tu vois, je reviens du salon de l'agriculture. Je veux dire que ce qui se passe, pour moi, sur l'électricité, au fond, se passe de la même manière sur le blé. J'ai lu un bouquin sur la géopolitique du blé pendant les vacances. Chacun a les loisirs qui peuvent. Ça, c'est l'évolution du cours des céréales. Donc, tu as en rouge, tu as le maïs, en bleu, tu as le blé. D'accord ? Le prix. Les prix qui peuvent varier en un ou deux trimestres, du simple au double. Monter, descendre, remonter, redescendre, avec, évidemment, la guerre en Ukraine, parce que les deux énormes producteurs de brés, c'est la Russie et l'Ukraine. Donc ça, ça fait, évidemment, varier les cours. Mais ça n'a pas de sens dans un pays comme la France. Comment ça se fait qu'on devrait être touché par cette évolution des cours, alors que, chez nous, ce qui est produit en blé, 50% est pour le marché national, donc on est souverain là-dessus, et 50% est pour l'international. Et pourtant, tu vois, là, on est à Poulainville, l'agriculteur de Poulainville, quand il va vendre son blé à la coopérative à côté, il va le vendre à un prix qui est fixé par le marché de Chicago, et qui donc a toutes les variables, y compris celles de la guerre en Ukraine, alors que ça n'a aucun impact, à part sur le coût de son pétrole pour son tracteur, tu vois. Tu devrais avoir un découplage entre, tu vois, le prix du blé produit ici, vendu à la coopérative à côté, qui va chez un meunier français, qui devient du pain chez un boulanger d'Amiens ou d'Adville, ça, ça peut pas être un tarif national, réglementé, stabilisé, organisé, qui prend évidemment en compte les coûts de production des agriculteurs, et ça peut être différencié de quand on exporte, quand on exporte en Algérie, quand on exporte en Tunisie, quand on exporte au Maroc ou en Égypte, parce que c'est nos grands pays d'exportation. Là, ça pourrait être sur la cotation internationale. Mais là, se dire que le blé récolté ici, il subit les variables internationales et que donc, ça a des conséquences dans les rayons des supermarchés. Plus 12% en un an sur le Mars rouge que tout le monde prévoit sauf Bruno Le Maire, il est dû aussi en partie à ça. Sachant que, moi, dans la durée, je suis pour un relèvement de la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Tu vois, là, je t'ai ressorti à notre graphique, je ne sais pas si tu arrives à les voir en plus dans le vent comme ça. La courbe en bleu qui descend là, qui ne fait que descendre, c'est la part de l'alimentation dans le budget des ménages. La part en rouge qui ne fait que monter, c'est la part du logement. Et donc, ces deux courbes, en fait, il faudrait les faire recroiser dans l'autre sens. si on veut que nos paysans vivent bien et si on veut que les gens aient une meilleure alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir aller rechercher dans la part du logement et en donner davantage dans la part de l'alimentation. Mais ça ne peut pas être aussi subi que 12% d'un seul coup. Ça doit être pensé. Et puis, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Le logement est considéré juste comme un marché avec des prix qui bondissent. L'alimentation est considérée comme un marché avec des prix qui bondissent. J'insiste sur ces prix encadrés, stabilisés, organisés qui ne dépendent pas d'un marché hyper fluctuant. Pourquoi ? Parce que ça serait évidemment bon pour les consommateurs de ne pas avoir à subir ces plus de 12% en un an. Mais ça serait bon aussi pour les agriculteurs parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Avec ces hauts et ces bas permanents, ils n'ont pas de visibilité. Et donc, je l'ai dit depuis longtemps, mais si on veut avoir une transformation écologique de l'agriculture, ça passe d'abord par les prix, les prix, les prix, les prix. Il y a une devise en agriculture qui dit le prix est le meilleur des engrais. Mais je pense que le prix aussi est la meilleure des variables qui permet d'avoir de l'oxygène pour accepter une transformation de son modèle. Et là, ça redonnerait un horizon. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon quand d'une année sur l'autre, tu peux avoir tes prix qui sont divisés ou multipliés par deux. Et c'est là qu'on en arrive au délire. Je te dis, d'ailleurs à la folie, on va dire plutôt la folie, parce que la folie, c'est le mot qu'avait utilisé Macron. Je ne sais pas si tu te souviens dans la crise Covid. Il avait dit, déléguer notre alimentation, notre protection à d'autres est une folie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? On fait que la folie continue. Comme si ce marché fou, comme si cette concurrence ne suffisait pas, il faut qu'on l'étende encore. C'est l'accord Mercosur. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Un accord, là, qui revient dans les tuyaux, qui avait commencé à être négocié en 1999, donc ces choses-là mettent un peu de temps, mais qui revient là et qui te dit qu'on va avoir des échanges avec 91% des produits sur lesquels il n'y aura plus de doigt de doindre entre les pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine et compagnie, et l'Europe. Alors, sachant que là-bas, ils ont le droit, par exemple, à des antibiotiques de croissance. Moi, les antibiotiques, je prends, ce n'est pas de croissance. Et ils ont des cheptels qui sont entre 10 000 et 30 000 têtes. Et on va les mettre en concurrence, absolument déloyale, avec nos paysans de chez nous. Comment tu veux que les paysans d'ici se disent « Ah, ben, je vais transformer mon modèle pour plus de bien-être animal, moins de produits phytosanitaires. » Si tu leur dis « Ben voilà, vous allez être mis en concurrence avec des endroits où il y a autant de pesticides qu'ils veulent et, par exemple, il n'y a pas de traçabilité des animaux. » Ce n'est pas possible. Au fond, tu vois, on est sur la zone industrielle d'Amiens. On a vu se dépeupler, la zone industrielle. On a perdu Magneti-Maréli, perdu Goodyear, juste à côté d'ici. Bon, pourquoi ? Parce que, simplement, on a élargi l'Europe, on a permis d'avoir des traités de libre-échange, y compris avec la Chine, qui fait que la Chine est devenue l'usine du monde. Les pneumatiques, on nous dit qu'on a une épidémie quasiment d'importation de pneus asiatiques. Et là, le risque, c'est que le Brésil ne devienne la ferme-usine du monde. De la même manière que sur les retraites, il y a 70% des Français, 90% des actifs qui disent « Non, c'est une bêtise. » Je pense que là, si on demande aux gens « Est-ce que vous pensez que c'est bien d'opérer ce grand déménagement du monde ? » Tu as 70% des Français qui disent « Non, c'est du grand n'importe quoi. » Et donc, il faut arrêter avec cette absurdité. Je pense que c'est le grand choix politique de notre époque. Est-ce que tout doit passer par le marché ? Par une espèce de supermarché mondialisé ? Par une mise en concurrence permanente des individus, des entreprises, des nations, des continents ? Ou bien est-ce que ça doit passer par de la coopération ? Est-ce que ça doit passer par de la régulation ? Est-ce que ça doit passer par de l'organisation ? J'ai une analyse qui me vient. À l'Assemblée nationale, il y a des associations, une fédération « Grandir sans cancer » pour lutter contre le cancer chez les enfants. Et ils sont venus faire un repas le midi et présenter leur activité pour qu'il y ait des lois en faveur de ça. Il y a une chercheuse qui a dit « Moi, je crois qu'elle était de Toulouse, j'opère des recherches en la matière, mais on me demande d'être en concurrence avec ceux qui le font à Montpellier. » Et pour moi, c'est complètement absurde parce que normalement, le principe de la recherche c'est de coopérer, mais maintenant, la demande qui m'est faite, c'est d'être mis en concurrence. Mais évidemment, pour la transformation écologique de la planète, on ne devrait pas mettre les individus, les nations, les entreprises et à peu près tout en concurrence les uns avec les autres. On devrait rechercher là-dedans le maximum, au maximum, le principe de coopération. Et je dirais que ça rejoint un peu la bataille qui va se dérouler à partir de mardi matin, c'est est-ce que c'est l'économie qui doit diriger, dominer, écraser tout, écraser les individus, écraser, les réduire au rôle de producteur et de consommateur, écraser les destins, écraser les choix de la nation ou bien est-ce que il y a d'autres principes qui peuvent entrer en ligne de compte ? Tu vois là, par hasard, parce que je vais juste utiliser ce bouquin là pour presse-papier, pour pas que mes papiers s'envolent. C'est un bouquin qui s'appelle Les Millions de Monsieur Melon. Monsieur Melon, c'était un peu le Bruno Le Maire d'avant Roosevelt, tu vois, mais il était aussi millionnaire. Et quand Roosevelt arrive, il y a un procès du Bruno Le Maire de l'époque, en disant voilà, regardez ce que vous avez fait, comment ça se fait que le pays il en est là et ainsi de suite. Et bien à un moment, il va falloir qu'on se demande pour qui est fait la politique et qui a un procès entre guillemets de tous ceux qui aujourd'hui ne mettent le pays qu'au service de quelques-uns. Et je pense que finalement, ce procès qui n'est pas un procès judiciaire mais qui a une espèce de démarche politique, ça commence mardi matin et je vous invite, c'est pour ça que je me suis mis dans le froid, que j'ai mal à la gorge et tout ça, je vous invite à participer à cette grande aventure. Vous pouvez nous apporter des croissants parce que nous, on sera sur ce rond-point à partir de 4 heures du matin. Voilà. Et à mardi si le cœur vous en dit. Bon, puis moi, j'allais moins qu'on est trop chaud. Je vais prendre un chocolat, un grog et puis au lit papy. Oui. Oui. Oui.